C'est une très belle exposition qui symbolise la France et la Chine, Lyon. Ça permet d'en apprendre plus sur le développement de la Chine au cours de toutes ces dernières années. J'aime bien aussi l'idée de cette alliance franco-chinoise pour créer un musée autour de ces relations entre ces deux pays. Non, c'est assez touchant. Très intéressant de remarquer les 60 ans des relations chinoises. C'est une très belle exposition. On voit qu'il y a eu un gros travail derrière. Il y a eu des recherches. Je trouve que c'est un excellent travail. Toutes les pièces ont été très bien choisies et très bien présentées. Ce qui m'a beaucoup marquée dans l'exposition, c'est l'histoire. Et ça me permet d'avoir plus de connaissances aussi de moi-même sur ma relation avec la Chine. J'ai booké mille expositions car on peut mieux comprendre la relation entre la Chine et la France à travers tous ces objets. C'est une possibilité de découvrir la culture chinoise, mais à travers des témoignages et des objets. Du coup, forcément, ça attire plus l'attention. C'est une belle exposition qui retrace ce certain nombre d'histoires. Je trouve que c'était super intéressant de voir l'affiliation entre la Chine et la France. Et surtout la chronologie en fonction des années. C'est super à assurer en tout cas le fil conducteur dans cette exposition. J'ai trouvé ça magnifique et très émouvant. J'ai entendu qu'il y est allé la voir. Une très grande fierté parce qu'on voit énormément de personnalités qui ont contribué à très haut niveau, à très grande échelle sur l'histoire de l'amitié entre les deux pays. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir choisi des objets et que ce soit lié avec des anecdotes pour que les personnes qui ont venu, soit la Chine, soit la France. Et j'ai aimé introduire les anecdotes et qu'on puisse y avoir des histoires et ça en plus concret, on va dire, l'amitié entre la Chine et la France. Et ça m'a aussi permis de pouvoir en plus étendre ma vision de la Chine, étendre moi-même d'origine chinoise. J'ai pu en apprendre davantage sur mes origines. Ce qui m'a le plus attirée, c'est le drapeau national chinois qui était le premier à être brandi sur la voiture de l'ambassadeur. Il m'a choisi comme objet que j'ai remarqué, le service AT, qui représente vraiment très bien l'article d'amène chinois. C'est très très joli. C'est bon, j'ai bien aimé le costume de Dragon. C'est très puissant, c'est très bon. Et j'ai trouvé ça assez marrant que Jacques Chirac fait des côtes. Et je trouvais ça super, en fait, surtout pour cette petite lettre qui est vraiment très émouvant. Les objets qui sont exposés là, c'est assez original parce qu'on prend vraiment dans l'intimité des gens. C'est des objets où moi je me suis senti proche, notamment juste derrière moi, vers le cheval de Dragon. J'avais jamais vu que la Chine crée avait des caractères chinois. Et là, quand je vois cette exposition avec ce livre d'écriture, ça m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir exposer ce genre de documents et de partager avec tout le monde. Et juste là, c'est fou que votre institut a encore des traces de ce grand monsieur et ce grand écrivain. Moi, c'est plutôt les posters et tout. Et puis sinon, il y avait aussi le petit jeu avec les osseliers. J'attrapais aussi, donc ça me faisait penser à l'enfance. C'est un objet qui fait partie de notre histoire parce que toutes les mères chinoises, à une époque dans les années 90, utilisaient la machine à coudre. Je pense qu'on a aussi apprécié toutes les vidéos, toutes les petites interviews qui racontent plus en détail l'histoire des objets. Aussi avec la particularité de pouvoir avoir les interviews de chaque personne qui possède les objets pour vraiment connaître l'histoire. On a aussi toute une émotion qui nous vient quand on regarde ça. J'invite vraiment à tous mes concitoyens français à visiter ce musée parce que ça veut vraiment jouer avec des très belles histoires vivantes. Voilà.